Je vais vivre assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Oui tu es tout seul que j'aime Oh 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 Je vais vivre assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louis vivre assez longtemps pour t'aimer Nous ne venons pas pour entendre un homme, nous ne venons pas pour une église ou une dénomination Nous venons pour glorifier le nom de Jésus, pour honorer la divine présence De l'Esprit de Dieu pour honorer la présence de notre Père Le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable Le Dieu fidèle qui nous a aimé le premier Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation Au Dieu qu'il aime ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ton immobilisme et ta froideur tu seras communiqué et je te communiquerai la passion et le feu qui est en moi au nom de Jésus regarde comment j'acclame Dieu saute 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 Alléluia Alléluia Amen que quelqu'un dise toute louange à notre Dieu toute l'adoration à notre Dieu toute louange toute louange à notre Dieu Alléluia Amen Alléluia 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 Juste encore, juste pendant deux minutes toute louange à notre Dieu toute l'adoration à notre Dieu toute louange toute louange à notre Dieu toute louange à notre Dieu toute l'adoration à notre Dieu tout louange à notre Dieu tout louange à notre Dieu l'adoration toute louange à notre Dieu tout louange tout louange à notre Dieu je réalise que toute louange toute louange à notre Dieu toute louange toute louange à notre Dieu toute louange toute louange toute louange à notre Dieu tout louange toute louange tout louange à notre Dieu chante, chante, chante Alléluia Saut alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia à notre Dieu, tout le monde, tout le monde, à notre Dieu. Saut alléluia à notre Dieu, ça veut dire gloire à Dieu dans la vie, dans mon foyer. Saut alléluia à notre Dieu, tout le monde, 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 à notre Dieu. Saut alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia à notre Dieu, tout le monde, tout le monde, à notre Dieu. Saut alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia à notre Dieu, gloire et alléluia à notre Dieu, tout le monde, tout le monde, à notre Dieu. Juste l'instrumentale. Vas-y, 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 vas-y. Sois libre, sois libre. Libre. Un peu encore. Oh-oh. 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 Dieu m'en sauveur. Toute courage. Toute courage. A la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je calcanise toute la louange reviendra à mon Dieu et toute mon acclamation reviendra à mon Dieu Alléluia Alléluia Amen Dis à ton voisin, il faut que tu apprennes à rendre la gloire à Dieu Dis encore à l'autre voisin, il faut que tu apprennes à rendre la gloire à Dieu Alléluia Tu peux saluer deux, trois personnes à côté de toi Salue-le, béni le Seigneur pour sa vie Acclame le Seigneur pour sa vie également J'ai dit acclame le Seigneur pour sa vie également Bienvenue à un plaque sain de chrétien, soyez bénis ce matin Amen Alléluia 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 Amen Alléluia Vous m'entendez ? Alléluia Est-ce que vous pouvez remonter mes retours, s'il vous plaît ? Merci Gloire à Dieu, on peut acclamer la célébration Gloire à Dieu Amen Veuillez vous asseoir dans sa présence Alléluia Gloire à Dieu Que quelqu'un me dise gloire à Dieu Que toute la louange revienne à mon Dieu Et toute l'adoration Amen Je vous ai déjà dit que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit est l'élément déterminant pour que tu puisses vivre dans le surnaturel Que quelqu'un me dise Amen Amen Dis à ton voisin, je ne sais pas si toi tu veux rester dans le naturel, mais moi je veux aller au-delà Je veux connecter ou reconnecter à mon origine Que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Amen Voilà, nous sommes toujours sur le thème naître, marcher et opérer de manière surnaturelle Que quelqu'un dise c'est mon partage Je suis né surnaturellement Je dois marcher dans le surnaturel Et je dois opérer dans le surnaturel Que quelqu'un me dise Amen La Bible dit dans Galates 3, versets 26 à 29 Je vais lire rapidement Maintenant, par la foi en Jésus Vous êtes tous fils de Dieu Car vous avez été baptisés pour le Christ Vous vous êtes revêtus de Christ Il n'y a donc plus de différence entre le juif et les non-juifs Entre les esclaves et les hommes libres Entre les hommes et les femmes Unis à Jésus, vous êtes tous un Alléluia Attrape ton voisin, dis on est un Tant que Jésus est en toi Alors on est ensemble, on est un Amen Amen Donc je vous ai dit que naître de l'esprit Est le miracle le plus puissant que Dieu ait fait Tu es passé de l'anonymat à la distinction Avant on ne te connaissait pas Maintenant on te connait Alléluia Si le monde te connait, ce n'est pas ça qui est important C'est quand le ciel te connait C'est là où ta vie devient importante Amen Acclame pour ta vie ton Alléluia Acclame toi-même pour ta vie Amen Répète, je suis un être surnaturel Je suis un être surnaturel J'appartiens à Dieu J'appartiens à Dieu Je vous emmène toujours à confesser certaines vérités A force de les confesser, ça rentrera au nom de Jésus Alléluia Ça rentrera Tu n'es pas naturel, tu es surnaturel Alléluia Voilà Tu n'es pas une personne ordinaire Tu es une personne extraordinaire Dis-moi Amen Amen Voilà C'est une vérité Tu vas le croire Et ça arrivera au nom de Jésus J'ai commencé à partager la semaine dernière La deuxième partie du message Qui est marcher, marcher par Marcher sous la puissance du Saint-Esprit La première partie c'était naître Naître surnaturellement Ou encore naître de l'Esprit Ça nous a pris à peu près un mois Ou quasiment deux mois Maintenant nous rentrons dans une partie tellement importante Pourquoi ? Parce que c'est le pilier même C'est la base même C'est la fondation sur laquelle tu vas t'appuyer à marcher dans le surnaturel Je prie que tu sois tellement conscient que tu puisses le vivre Dis-moi un grand Amen Voilà pourquoi la semaine dernière nous avons commencé à partager cette vérité Pour comprendre la puissance de la marche par l'Esprit Que quelqu'un dise cette vérité La première vérité c'est qu'il est possible de marcher dans le surnaturel Ou dans l'extraordinaire Ou dans le tout est possible Dès l'instant où tu reçois l'Esprit de Dieu Quand tu as reçu Christ dans ta vie Dès quand tu as reçu Christ dans ta vie Tu as reçu en même temps l'Esprit de Dieu Tu as reçu l'Esprit du tout est possible Alléluia Donc dès l'instant où tu es né de nouveau À l'instant même tu peux commencer à marcher dans le surnaturel Dis-moi Amen Tu as cette capacité en toi Tu as ce potentiel en toi Alléluia Pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 6 verset 16 Il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit Je vais directement à la deuxième phrase Il dit vous êtes le temple du Dieu vivant Ou vous êtes le temple de Dieu Comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Dès l'instant où tu es uni avec Dieu Tu es un Dieu Alléluia Parce que qui s'assemble se ressemble Amen Dieu est en toi mon frère Dieu habite en toi ma soeur Amen Ne te solde pas J'aime bien ce mot Ne te solde pas Donne-toi de la valeur Parce que la personne qui a le plus de valeur habite en toi A choisi d'habiter en toi Amen Peu importe si on t'acclame gloire à Dieu pour ta vie Si on ne t'acclame pas gloire à Dieu pour ta vie Le plus important c'est que quand les anges voient Christ en toi Le ciel acclame ta vie Dis-moi Amen Dis-moi Amen C'est dès que tu as reçu Christ Que le processus de transformation Pour que tu deviennes et que tu manifestes le surnaturel commence Dès que tu as reçu Christ Ce processus là commence Deuxième vérité Le Saint-Esprit a pour rôle de t'emmener à conformer ta vie à celle de Christ Ça veut dire qu'une fois que Dieu met son esprit en toi Son esprit doit jouer un rôle Tu dois laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie Si le Saint-Esprit est dans ta vie C'est pour t'aider à faire ce que toi tu ne peux pas faire Alléluia Donc laisse-le faire Laisse-le faire Une fois qu'il commence Une nouvelle vie commence La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 La version le semeur Il dit Ainsi celui qui est uni au Christ Qui est uni au Christ aujourd'hui Très bien Est une nouvelle créature Lève la main Est une nouvelle créature Tu es une nouvelle créature Parce que tu es uni à Christ Écoute maintenant Ce qui est ancien a disparu Voici Dis voici Voici Ce qui est nouveau Est déjà là C'est là Alléluia Ce que tu recherchais Est déjà là Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est là Ça ne veut pas dire que C'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas là C'est là Ce qui est ancien a disparu Qu'est-ce qui a disparu ? C'est toi qui dois le dire Si c'est la maladie Elle a disparu Qu'est-ce qui est là ? La santé Où ? Elle est déjà là Tu ne la vois pas Mais elle est là Que quelqu'un me dise amen Il dit ce qui est nouveau Il dit ce qui est nouveau est déjà là Ou d'autres versions disent Ce qui est nouveau a déjà commencé Tu dois absolument saisir la profondeur de ce verset Tout ce qui est nouveau a déjà commencé Tu comprendras tout à l'heure Alléluia Troisième vérité Tout enfant de Dieu qui décide de marcher par l'esprit Devient très dangereux pour le diable et ses démons Tout enfant de Dieu qui décide Que quelqu'un dit c'est une décision Alléluia Celui qui décide de marcher par l'esprit Devient très dangereux pour le diable et ses démons Écoutez Pendant 30 ans Pendant 30 ans Jésus a vécu dans son foyer Dans sa famille Avec ses collègues de travail Il allait à la synagogue les samedis pour prier Il voyait tous les démons Le voyait mais les démons ne le reconnaissaient pas Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est-à-dire c'était une personne quelconque Il était intelligent Sage oui Mais il n'était pas au-dessus du lot C'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose de différent Tu peux être peut-être le plus intelligent Tu peux être peut-être celui qui a le plus de diplômes Tu es peut-être celui qui a fait la plus bonne école Alléluia Amen C'est juste un diplôme qui te diffère des autres Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Ce qui va réellement faire la différence dans ta vie C'est la présence du Saint-Esprit Pendant 30 ans Même si Jésus était intelligent Il y avait les démons Amen C'est comme à l'église Il y a des gens qui ont des démons Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais dès qu'il a été uni à l'Esprit Dès qu'il a été uni à l'Esprit Les mêmes démons là On dit que tu es venu pour nous persécuter Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire que les cartes ont changé de main Alléluia Ça veut dire que avant tu étais victime Maintenant tu es devenu bourreau Persécuteur Avant tu fuyais Maintenant c'est toi qui marches et les démons fuient Oh dis-moi Amen Tu dois en être conscient Tu es un persécuteur des puissances des ténèbres Ils te craignent au nom de Jésus Alléluia Mais il faut que tu en sois convaincu Voilà pourquoi Jésus dit Mais ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné autrement dit Ce n'est pas un esprit de peur ni de crainte Mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse, de force, de force Alléluia Dis je suis, j'inspire la crainte à l'ennemi Quand il me voit il tremble Il faut que tu le dises Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce que tu dis et ce que tu confesses et ce que tu vivras Alléluia Donc je dis tout enfant de Dieu qui décide de marcher par l'esprit devient très dangereux pour le diable et ses démons Pourquoi ? Parce que le diable n'a plus d'empris sur lui La Bible dit dans Galates 16, 5, verset 16 à 18 Galates 5, verset 16 à 18 Il dit, je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair La version, le semeur dit Je vous dis donc Ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie Et vous n'obéirez plus au désir qui anime l'homme livré à lui-même Tu n'es plus un homme livré à toi-même Tu es un homme contrôlé par le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit prend le contrôle Ce n'est plus toi qui vis Mais c'est Christ qui manifeste sa vie La Bible dit que là où l'esprit de Dieu prend le contrôle Là, cette personne-là est libre Ça veut dire libre de louer, d'adorer, de chanter, de sauter, d'acclamer, de crier Il est libre Alléluia L'esprit de timidité ne le prend plus Il n'a plus honte De qui aurais-je honte ? Je le fais pour Dieu J'ai honte d'un homme Jamais, comme David a dit, jamais Jamais Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est qui tu es C'est qui tu es Quand tu dors Si tu vois un esprit impur venir te déranger Tu te réveilles Tu dis, c'est la dernière fois D'abord, je te lis Et puis je te mets au coin de ma chambre Et le feu va descendre sur toi Jusqu'à ce que tu demandes pardon Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia N'aie pas peur Celui qui est en toi et uni avec toi Est plus fort que toutes les puissances des ténèbres réunies Sois son conscient Pourquoi ? Dès l'instant où tu as décidé de marcher par l'esprit Tu deviens extrêmement dangereux Quatrième vérité Tu es l'enjeu d'un combat spirituel Plus tôt tu en connaîtras les règles et les lois Mieux ce sera Alléluia La Bible dit dans 2 Pierre 2,19 La Bible dit Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui La question que tu dois te poser C'est quel est ton caractère dominant ? Quelle est l'attitude dominante qui émane de toi ? Alléluia Si c'est la colère C'est que la colère a triomphé de toi Et tu es esclave de la colère Fais attention Tu es l'enjeu d'un combat spirituel Plus tôt tu seras conscient Que tu es l'enjeu d'un combat spirituel Ça veut dire que pendant qu'on marche là Il y a un combat Le combat c'est qui va triompher de moi Ça veut dire qui va prendre le contrôle Quelle attitude et caractère va me dominer ? On va me reconnaître par quelle attitude ? Quand on va me qualifier Qu'est-ce qu'on va mettre comme qualificatif Qui va accompagner mon nom ? Posez-vous la question Dis-moi Amen Dis-moi Amen Quel qualificatif ? Qu'est-ce que les gens pensent de toi ? Quelle odeur émane de toi ? Est-ce que quelqu'un me suit ? On donne juste un nom Allez, on donne un nom Joël Appelle Joël Donnez-moi juste des qualificatifs Voilà Oh, gloire à Dieu pour toi Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais quand on dit les qualificatifs de Jean-Pierre Ah, moqueur Aïe Queureleuse Aïe Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire que Cet esprit Triomphe de toi Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut juste savoir Que des fois On a trop tendance à oublier Que tout ce que nous faisons Ne nous implique pas seulement nous Implique nos familles Nos familles C'est-à-dire Jésus a dit Jésus a dit Je me suis sanctifié Pour eux Alléluia Ça veut dire que Malgré toutes les tentations J'ai tenu Parce qu'il faut que je tienne Si je ne tiens pas C'en est fini d'eux Donc je me suis sanctifié Pour eux Je me suis mis à part Pour eux J'ai supporté la tentation Pour eux Je n'ai pas cédé Pour eux Pourquoi ? Il y avait un combat Tous les démons étaient liés derrière Jésus Pour qu'ils puissent pécher L'impureté a essayé La querelle a essayé L'impudicité a essayé La haine a essayé Tout ça Même la gloire a essayé À un moment donné Ils ont voulu faire de Jésus un roi Il a dit Non, non, non Oh, oh, oh C'est pas bon ça C'est pas bon Il s'est enfui Que quelqu'un me dise amen Que quelqu'un me dise amen Mais toi dès qu'on t'acclame Il faut qu'on parte Attends, attends Pourquoi tu aimes ça ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus Quand Paul et Silas Ont été en prison Quand je vous ai dit Que tout ce que vous faites Tout ce que nous faisons Impacte non seulement notre vie Mais aussi tout notre foyer Quand Paul et Silas Ont été en prison Dans acte 16 verset 31 Je lis juste acte 16 verset 31 Paul et Silas Ont dit aux géoliers Qui a vu le miracle de Dieu Manifeste dans la prison Amen Les chaînes des prisonniers Se sont brisées La porte de tous les prisonniers S'est ouverte Le géolier de la prison A dit Eh mon Dieu Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Paul a dit Juste pour résumer Paul a dit Dans acte 16 verset 31 Il dit Si tu crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et ta Toi et ta Ok Ça veut dire que Si tu renies le Seigneur Jésus Tu seras condamné Toi et ta Merci Les gens ignorent On est dans l'impureté On vit dans le péché Tu ne te rends pas compte Que tu es en train de condamner La belle petite fille Que Dieu t'a donnée Tu vois Le beau petit enfant Qui dit papa Qui n'a rien demandé Tu es en train de le condamner Et tu es en train de la condamner Et comme avec Dieu Nous allons de gloire en gloire Avec le diable Nous allons de pécher en péché pire Ça veut dire que l'enfant Fera un péché pire que toi Ça ne t'arrivera pas Est-ce que quelqu'un me suit ? Faisons attention Qu'est-ce qui triomphe de nous ? Le péché ? La colère ? Ou la justice de Dieu ? La haine ? Le pardon ? L'amour ? Le rejet ? Quoi ? Cinquième vérité Chaque difficulté Chaque difficulté chronique Rencontrée sur terre Est en réalité un combat Ce que tu appelles difficulté et problème chronique J'ai bien dit chronique Alléluia Ça veut dire quelque chose qui ne change pas C'est toujours le même problème À la même période Toujours la même chose Chaque difficulté chronique rencontrée sur terre Est en réalité un combat Si certaines vérités Si certaines difficultés perdurent Ça signifie que tu es en train de perdre le combat dans ce domaine Dis-moi Amen si tu es d'accord Amen Toujours le même problème Et toujours pas la solution Ça veut dire que le problème là Le problème là Triomphe sur toi Que ce soit la maladie, le chômage, tout ce que tu veux Un enfant de Dieu ne peut pas être asservi de manière chronique Dans une situation Non, non, non Il y a quelqu'un qui a dit Peu importe la durée de la nuit Le jour se lève toujours C'est pas ça ? Ok Peu importe la difficulté et le niveau de ton problème La solution arrivera toujours Mais il ne doit pas tarder dix ans Dis-moi Non, c'est pas possible Est-ce que quelqu'un me suive ? Il y a un Derrière chaque difficulté rencontrée sur terre Il y a en réalité un combat Éphésiens 6, verset 10 à 12 Vous connaissez bien le verset Je vais lire juste le verset 12 La Bible dit En effet Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter Oh, que quelqu'un dit Ce n'est pas contre l'homme que j'ai à lutter Le problème ce n'est pas autrui Le problème ce sont les puissances Ce sont les autorités Ce sont les souverainetés du monde des ténèbres Et ce sont les esprits du mal dans les lieux célestes Donc je lis Éphésiens 6, verset 12 En effet Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter Mais contre les puissances Les autorités Contre les souverains de ce monde de ténèbres Contre les esprits du mal dans les lieux célestes Alléluia Quand tu vois que quelqu'un te fait du mal Ou te fait du mal Ou une situation perdue Ne te fâche pas contre la personne Ça ne sert à rien Ce n'est pas contre lui Lui aussi il est contrôlé de la même manière que toi Tu es contrôlé Si tu réagis comme lui il a agi Vous êtes contrôlé par le même esprit Amen On ne règle pas On ne règle pas On ne règle pas une mauvaise parole Par une mauvaise parole Est-ce que quelqu'un me suit ? Non Non Il y a des esprits Qui essayent de prendre le contrôle de ton cœur Et celui qui prend le contrôle de ton cœur Prend le contrôle de ta vie Et de ta destinée Et de ta famille Dis-moi Amen Voilà pourquoi Tu ne peux pas avoir d'ennemi Si cela dépend de toi Sois en paix Oh je lui en veux Non Tu ne peux pas lui en vouloir Ce n'est pas lui C'est l'esprit qui le conduit Et l'esprit a réussi à t'atteindre Alléluia Alléluia La Bible dit Sois toujours joyeux Sois patient On le verra tout à l'heure Faites attention Je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un ? Le fautif Le fautif c'est le diable Qui se cache derrière les puissances des ténèbres Les autorités des ténèbres Contre les souverains de ce monde des ténèbres Et contre les esprits du mal C'est le diable qui se cache derrière Il utilise ton frère Ta soeur Ton patron Ta cousine Ton père Ta mère Tes grands-parents Le sorcier du quartier Le voleur Pourquoi ? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin Comme ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu Ils sont conduits par qui ? Ah ben voilà Alléluia Vérité 6 Il y a deux lois qui luttent en toi La loi du péché dans tes membres Et la loi de l'esprit de vie dans ton cœur Je vous ai dit qu'il y a un combat Et tu dois être alerte Tu dois être renseigné sur le type de combat Qui agit à l'intérieur de toi Voilà pourquoi la vérité La vérité numéro 6 dit Il y a deux lois qui luttent en toi Donc il y a deux lois qui luttent en moi La loi du péché dans mes membres Et la loi de l'esprit de vie dans mon cœur Le péché a été enfermé dans ma chair Et la loi de l'esprit de vie pour celui qui est à Christ Domicilie et domicilée dans mon cœur Donc la guerre et la lutte se fait où ? Dans ton corps Alléluia Le champ de bataille c'est où ? Dans tes pensées Dans ton âme Voilà pourquoi quand tu commences à être touché Tu commences en fait à être touché dans ton âme Est-ce que quelqu'un me suit ? Ton corps n'est pas touché en premier Ton cœur n'est pas touché parce qu'il appartient à Dieu Mais quelle est la partie de toi qui est touchée ? C'est ton âme Pourquoi ? Parce que je suis esprit Je suis né de nouveau Donc mon esprit est uni à Christ J'habite dans un corps Or ce corps est rattaché à la terre Et la terre a été corrompue Donc de cette chair-là De ce corps-là Le péché est dans ce corps Et je possède une âme Ça veut dire que le champ de bataille Et le territoire à conquérir c'est mon âme Alléluia Voilà pourquoi quand on t'a fait du mal Ou quand on t'a fait du bien Ou quand on t'a attristé Ça touche en premier ton âme Alléluia Et quand ça touche ton âme Si tu rumines ça Ça va impacter ton corps Si tu as trop de problèmes Et que tu ne supportes pas tous ces problèmes Tu vas avoir des problèmes de tension Dans ton corps Alléluia Alléluia Romains 7 Verset 14 à 25 Mais je vais lire juste le verset 21 Il dit Je trouve en moi Cette loi Écoutez bien C'est Paul qui parle Il dit Je trouve en moi cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché à moi Je veux faire le bien Mais le mal est attaché à moi Car je prends plaisir à la loi de Dieu Alléluia Qui prend plaisir à la loi de Dieu ? Mais tu es là Donc je sais que tu prends plaisir à la loi de Dieu Alléluia Et il dit Je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur C'est normal C'est l'homme intérieur qui a été changé L'homme intérieur est né de nouveau Amen Et il continue Mais je vois dans mes membres Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre sauveur Ça veut dire quoi ? J'ai une loi dans mes membres Et cette loi m'empêche de faire ce que je sais qui est bien Alléluia J'ai encore rencontré un frère hier Il dit Je lui ai dit Mais toi tu n'es pas marié Il dit Pasteur c'est difficile Je lui ai dit Ce n'est pas difficile frère Arrête de dire ça Ce n'est pas difficile Si tu dis que c'est difficile Ça veut dire que la Bible ment Tu vis avec une femme Mais ce n'est pas ta C'est juste la mère de tes enfants Mais Mais dis Il essaie de trouver des raisons Je vais te prouver Je vais te prouver Que tu veux faire le bien Mais tu es esclave du péché de l'immoralité Et il me regardait avec tristesse Il disait Mais pasteur Chaque fois que tu en parles Ça frappe mon coeur Et je sais qu'il doit être quelque part Si tu le vois baisser la tête Dis seulement Ce n'est pas grave On est ensemble Il dit Et je sais qu'il n'est pas seul Il dit Mais pasteur Ça fait mal Chaque fois que tu en parles Ça frappe mon coeur Ça frappe mon coeur Ça frappe mon coeur Je dis Mais oui Mais ça frappe ton coeur Pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi ? Parce que ton âme Les désirs de la chair Vont trouver des raisons Je vous ai dit Pour ceux qui ont assisté A l'école du Saint-Esprit Assiste à l'école du Saint-Esprit Je vous ai dit Que l'âme La chair va toujours Va toujours vous donner des raisons Toujours vous donner des raisons Alléluia Je lui ai dit Mais sors de la maison Si la femme ne peut pas Vous ne pouvez pas vous séparer Vous pouvez vous séparer Toi tu sors Tu laisses la mère de ta fille La maman et la fille dans la maison Tu payes la maison Comme tu payes la maison Tu leur donnes à manger Comme tu donnes à manger Parce qu'il faut Comment on va dire Il faut assumer ses responsabilités C'est toi qui as fait Donc c'est toi qui assume Et toi tu sors Va habiter chez un copain Et je t'assure Le fait que tu habites ailleurs Ça va te donner une motivation terrible Pour que tu la maries vite Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Quand tu fais ça Dieu va t'aider Frère Dieu va vous aider Dieu qui dit Dieu qui dit Je suis capable d'incliner En votre faveur Le cœur des rois Il ne peut pas incliner Le cœur du papa Qui te met une dot De 10 millions Il ne peut pas incliner Tu es sorti Tu as obéi à la justice de Dieu Et Dieu ne va pas faire grâce Oh non Quand même Mais les gens Non Premier prétexte Je n'ai pas d'argent On ne règle jamais Les problèmes d'argent Avec de l'argent Jamais Est-ce que quelqu'un me suit ? J'aime bien quand je parle de ça Parce que tout le monde En général est calme Tout le monde maîtrise ses émotions Pour ne pas qu'on dit Lui aussi il est dedans Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a deux lois Qui luttent en toi La loi du péché dans tes membres Et la loi de l'esprit de vie Dans ton cœur Dans chaque être humain Il y a toujours quelque chose Qui essaie de le pousser à pécher Tout le monde Tout le monde Tout le monde Dans chaque être humain Il y a quelque chose Qui va te pousser à pécher Qui va te pousser à franchir La limite que tu ne dois pas franchir C'est ce que la Bible appelle La loi du péché dans nos membres Dieu a ses lois Le diable aussi a ses lois Et mener une vie Ici-bas C'est marcher selon Soit la loi de Dieu Soit la loi de ce monde Qui est la loi du diable Est-ce que quelqu'un me suit ? On n'y peut rien C'est comme ça Soit tu choisis De marcher selon les principes de Dieu Si tu ne refuses Ou si tu ne le fais pas Ça veut dire que tu marches Selon d'autres lois Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce qu'une loi est une force Qui te permet de fonctionner Dans un environnement Où cette loi opère En fait je vais vous donner Même la signification de la loi Qu'est-ce qu'une loi ? Une loi c'est une règle Une norme Ou une obligation générale Ou permanente Qui émane d'une autorité souveraine Et qui s'impose A tous les individus d'une société Je répète La loi c'est une règle Que quelqu'un dise une règle Une norme Que quelqu'un dise une norme Ou une obligation générale Ça veut dire tout le monde Est censé connaître la loi Alléluia C'est une obligation générale Et cette obligation générale S'impose Sur les individus Qui vivent là où cette loi Est promue Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Ok C'est cette prescription Ça veut dire que c'est cette loi Qui assujettit et maintient Constamment sous son pouvoir Tous les sujets Par exemple Il y a une loi Qu'on appelle la loi de la gravitation Tout le monde sur terre Est soumis à la loi de la gravitation Alléluia La loi de la gravitation c'est quoi ? C'est une force Qui attire à la terre Toutes les personnes qui sont sur terre Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Ok Par exemple La loi de la gravitation Je lance Ça va tomber Alléluia Tu ne peux pas lancer quelque chose Et puis tu dis ça va rester en haut Pourquoi ? Parce que sur terre La loi de la gravitation Agit Amen Elle va toujours agir La seule manière De contrecarrer cette loi C'est par une autre loi Sur terre Comme le monde entier Sous la puissance du malin Ça veut dire Que la loi du péché Est sur terre Que tu le veuilles ou pas Elle va agir Alléluia Elle agit sur les chrétiens Et sur les non-chrétiens Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant Les non-chrétiens Sont comme Les non-chrétiens Sont comme les oiseaux Ils vivent sur terre Mais ils opèrent Sous une autre loi Qu'on appelle La loi de l'aérodynamisme Est-ce que quelqu'un me suit ? En fait C'est une loi Qui combat La loi de la gravité Et qui leur permet De dompter La loi de la gravité Dis-moi même Comme les avions On a copié Cette loi En fait La loi de l'aérodynamisme Et c'est même C'est la loi Que les hommes Ont créé justement En regardant les oiseaux Ils ont dit Mais comment les oiseaux font ? Pour dompter Parce que si un homme Essaye de voler Il y en a beaucoup Qui ont essayé Ils ne sont plus là aujourd'hui Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc ils ont étudié Et ils ont compris Qu'en fait Il faut mettre en pratique Une autre loi Sur terre là C'est loi Contre Loi Donc c'est la loi du péché Contre une autre loi Si tu ne mets pas en pratique Cette loi Tu vas pécher frère Tu vas pécher Et le salaire du péché C'est là Tu parles à quelqu'un ? Il y a un chrétien Qui dit Mais je ne comprends pas Pourquoi Pourquoi chaque fois Je tombe Pourquoi chaque fois J'ai des problèmes Pourquoi chaque fois Pourquoi chaque fois C'est parce que Tu ignores La loi de l'esprit de vie Dans le domaine Où tu pèches là Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu ignores ça Il y a la loi Du péché Et il y a une autre loi Il y a une autre loi Qu'on appelle La loi de l'esprit de vie Romains 8 Verset 1 à 2 La version Second révisée dit Il y a donc Écoutez maintenant Écoutez maintenant Ça c'est le même Paul Qui disait que Je suis asservi à une loi Le même Paul Dans Romains 7 Il disait Je suis asservi Esclave D'une force Que quelqu'un dise une force Qui me pousse à pécher Alléluia Qui me pousse à pécher Viens ici Viens rapidement Bon Paul dit Je suis chrétien Ok ? Mets-toi là Mets-toi là Je suis chrétien Amen Je suis chrétien Je sais ce qui est bien Mais il y a dans mes membres Une loi Qui me pousse A pécher Alléluia Reviens Amen Et c'est pas une fois C'est pas deux fois C'est pas trois fois C'est pas quatre fois Qui me pousse à pécher Reviens Et il dit Mais qui me libérera Qui me libérera De ce corps là De mort Reviens Ok Et maintenant Écoutez bien C'est la vie des chrétiens On est tous passé par là Et maintenant Romain dit Lui il dit Il dit Dans Romain Euh Huit Romain huit Romain huit 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 Verset un à deux Romain huit Un à deux Vas-y A force de tomber Romain Non pas par temps Il y a des règles Alléluia L'effort Maintenant Voilà ce qu'il Il se Il découvre Une autre loi Qui va agir Quand on va le pousser C'est quoi la loi Fort Romain huit Un Il y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Plus fort Il y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Continue Qui ne vivent pas Conformément à leur nature Qui ne vivent pas Conformément à leur propre nature Mais conformément à l'esprit Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui choisissent De se baser sur la force De l'esprit qui est en nous Parce que en fait Chaque fois que le péché le poussait Il disait Je peux résister Tu ne peux pas résister Il ferait au péché Je peux résister Là ce n'est pas une loi Parce que quelqu'un me suit Je peux y arriver Ce n'est pas une loi La Bible dit Je puis tout Pas Celui qui me fortifie Ça veut dire en fait Que ce n'est pas moi qui résiste Ce n'est plus moi Mais c'est celui qui est en moi Qui est plus fort Que celui qui va essayer Un moment donné Il va essayer Il va dire Mais c'est comment Je n'arrive plus à le faire Pécher Et lui Il est en paix Il est calme Pourquoi ? Il ne vit plus Ce n'est même pas sa force Il sait que Christ est sa force Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia C'est quoi ? C'est la prise de conscience Que celui qui est en moi Oh il est plus fort Donc je suis cool Je suis calme Je n'ai pas besoin de dire Je peux Je sais Que 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 celui qui est en moi Oh il est plus fort Alléluia Et dès qu'il en est conscient Dès qu'il en est conscient Vous connaîtrez la vérité Et la connaissance de la vérité Vous affranchira Dès qu'il est conscient de cette vérité La force de Dieu Agit Est-ce que quelqu'un me suit ? Acclame pour toi-même frère Alléluia Alléluia La loi de l'esprit de vie Et la puissance active du Saint-Esprit Qui opère dans le cœur du croyant Amen Laisse le Saint-Esprit opérer Dans ton cœur Dans tous les domaines de ta vie Je t'assure que tu vas vivre Des expériences surnaturelles incroyables Alléluia Dieu te demande juste Dieu te demande juste Crois en ce que je te dis C'est tout Crois La foi et la ferme Assurance des choses qu'on espère La démonstration La démonstration De ce qu'on ne voit pas Je sais J'ai pas besoin de voir Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu Je crois Le diable va essayer Je dis tu es vaincu Au nom de Jésus Alléluia Colère Tu es vaincu Pourquoi ? Parce qu'il sent que la colère arrive Et la colère va le pousser Va le pousser Va le pousser Il dit au nom de Jésus Je sais que colère Tu ne triomphes plus La paix de Dieu est en moi La quiétude est en moi L'amour de Dieu est en moi Tu dois le dire Tu dois confesser la loi Pourquoi ? Parce que la loi du péché Aussi confesse dans ton âme Que quelqu'un me dise Amen Vous ne parlez pas Parlez Dieu a parlé Le diable a dit Si tu es le fils de Dieu Il dit je le suis Il est écrit Jésus a dit Il est aussi écrit Il est écrit Jésus a dit Il est aussi écrit Il est écrit Jésus a dit Il est aussi écrit Et toi le diable te dit Toi tu dis quoi ? Tu sais Je suis enfant de Dieu Il dit Mais si je t'attaque C'est que je sais quand même Que tu es un peu enfant de Dieu Je veux juste te faire croire Que tu n'es pas vraiment Enfant de Dieu C'est pourquoi je t'attaque Si le diable vous attaque Pourquoi il va attaquer Ceux qui sont à lui ? Donc tu as dit Je suis enfant de Dieu Tu sais Tu sais Je suis enfant de Dieu Je suis à ICC Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? La Bible dit La Bible dit Dans Romains 6 verset 16 Ne savez-vous pas Qu'en vous mettant au service De quelqu'un comme esclave Pour lui obéir Vous êtes effectivement Esclaves du maître A qui vous obéissez Ou bien du péché Qui entraîne la mort Ou bien de l'obéissance Qui conduit à la justice C'est tout C'est tout Soit tu obéis au péché Et quand tu vas obéir au péché Frère Ça va t'entraîner à la mort Je n'ai pas besoin De prophétiser sur toi Amen Je n'ai pas besoin Querelle, rivalité Orgie Petit guérisseur Petite sorcellerie À gauche, à droite Frère Tu sais où ça va t'emmener Amen C'est pourquoi Quand on évangélise Quand on évangélise Il faut seulement faire son témoignage Tu dis frère Ce que tu vis là Ça va t'emmener à la mort directe Quand je te parle Dieu te donne l'autorisation Ce n'est pas à moi de te convaincre Je te dis juste la vérité Ce que tu fais là Je le faisais avant Par sa bonté Dieu m'a tiré à lui Donc je te donne aussi l'opportunité Écoute seulement frère Ce que tu fais c'est pas bien Au moins tu l'as dit Est-ce que quelqu'un me suit ? Au moins tu l'as dit Soit tu obéis au péché Et le péché conduit à la mort Soit tu obéis à l'obéissance Qui conduit à une vie juste La Bible dit dans verset 17 Mais Dieu soit loué Si autrefois vous étiez esclaves du péché Vous avez maintenant Vous avez maintenant obéi De tout cœur A l'enseignement fondamental Que quelqu'un dise enseignement fondamental Auquel vous avez été soumis Et à présent Affranchi du péché Vous affranchi du péché Vous êtes automatiquement devenu Esclaves de la justice Alléluia Et si je parle ici A la manière des hommes C'est à cause de votre faiblesse naturelle De même que vous avez offert autrefois Vos membres en esclaves A des passions dégradantes et immorales Pour vivre une vie déréglée De même offrez-les maintenant en esclaves A la justice pour mener une vie saine Verset 19 Mais maintenant affranchi du péché Et devenu esclave de Dieu Le fruit que vous portez C'est une vie sainte Et le résultat auquel vous aboutissez C'est la vie éternelle Car le salaire que verse le péché C'est la mort Mais le don gratuit que Dieu accorde C'est la vie éternelle Dans l'union avec Jésus notre sauveur Alléluia Il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle La vie éternelle Ce n'est pas seulement la vie après la mort Non Dieu m'a montré une chose importante Il a dit Vous savez Toutes les bénédictions Et toutes les promesses Tout votre héritage C'est sur la terre Ce n'est pas dans le ciel Dans le ciel Tu n'auras pas besoin d'une belle maison Alléluia Dans le ciel Tu n'auras pas besoin de te marier Et avoir des enfants Dans le ciel Tu n'auras pas besoin d'avoir Un compte en banque bien garni Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Tout ce dont tu as besoin Dieu veut que tu jouisses de ça ici Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc L'héritage qui va te propulser Dans l'éternité C'est le fait que ton cœur soit gardé à Dieu Alléluia Mais Dieu veut que tu règnes Quand on dit Dieu Quand Dieu dit Dieu créa l'homme à son image Et à sa ressemblance Pour qu'il domine La domination dont il est question C'est sur terre Ce n'est pas au ciel Au ciel On ne domine pas Il n'y a que Dieu Qui domine éternellement Alléluia Donc ta bénédiction C'est maintenant Et tout de suite Le problème C'est que tu ne veux pas Te laisser conduire par l'esprit C'est l'esprit qui te conduit Dans l'endroit de la bénédiction Le Saint-Esprit Est lui-même la bénédiction Chaque jour qui passe Tu es en train de louper Une journée de bénédiction Et de grâce Est-ce que quelqu'un me suit Alléluia Septième vérité Il n'y a que deux catégories De personnes sur terre Celles qui vivent Ou encore marchent Selon la chair Et celles qui vivent Ou encore marchent Selon l'esprit La question c'est A quelle catégorie Vous appartenez A quelle catégorie Vous appartenez N'a pas pris le bon N'a pas pris le bon fichier Pas ce fichier là A quelle catégorie Vous appartenez Est-ce que quelqu'un me suit Il n'y a que deux catégories De personnes sur terre Celles qui vivent Ou marchent selon la chair Et celles qui vivent Ou marchent selon l'esprit A quelle catégorie Vous appartenez Romain 8 Verset 5 à 8 Il dit Ceux qui vivent Selon la chair S'affectionnent Ça veut dire Aiment Les choses De la chair Tandis que ceux qui vivent Selon l'esprit S'affectionnent Des choses de l'esprit Ça veut dire Ils aiment les choses Tout ce qui concerne l'esprit Et l'affection de la chair Écoutez Ce que la chair aime C'est quoi Ce que l'affection de la chair A pour résultat La mort Tandis que l'affection de l'esprit A pour résultat La vie et la paix Or Ceux qui vivent Selon la chair Ne sauraient plaire A Dieu Alléluia Si quelqu'un comprend Qu'ils me disent Amen Il n'y a que deux catégories De personnes sur terre Celles qui vivent Ou encore Marchent selon la chair Et celles qui vivent Ou encore marchent Selon l'esprit La question c'est A quelle catégorie Tu appartiens Ceux qui vivent Selon la chair Recherchent les désirs Corrompus de la nature humaine Ça veut dire Ils recherchent l'immoralité Ils font l'immoralité L'adultère Les haines Les ambitions La colère Voilà Les obstinités La pornographie Ils sont dans les trucs Pornographiques Ils vont sur les sites Pornographiques Maintenant comme c'est sur internet Là ils disent Voilà Passent leur temps dedans L'alcool La drogue Le mensonge Ça ce sont tes personnes Qui en fait Qui vivent selon la chair Et maintenant Ceux qui vivent Selon l'esprit Ceux qui vivent Selon l'esprit Font quoi ? C'est ceux qui recherchent La présence de Dieu Amen C'est ceux qui recherchent Constamment la présence de Dieu C'est ceux qui recherchent Constamment la direction de Dieu C'est ceux qui recherchent Constamment d'être revêtu De la puissance du Saint-Esprit C'est ceux qui recherchent Constamment d'être soumis A la volonté de Dieu Donc naturellement Tu dois savoir De quel côté A quelle catégorie Tu appartiens Alléluia Amen Est-ce que tu aimes La présence de Dieu ? En fait Est-ce que tu aimes Rechercher la présence de Dieu ? Parce que Il y en a qui aiment La présence de Dieu Seulement à l'église C'est-à-dire Quand ils sont à l'église Ils sont contents Mais quand ils ne sont pas À l'église Ils sont seuls La Bible dit Là où est ton cœur Là où sera ton trésor Alléluia Alléluia Parce que Je vous assure Quand vous recherchez Vous recherchez L'amour de Dieu Dieu vous donne La capacité De l'aimer Ce qui fait que En fait À force de rechercher L'amour de Dieu Tu te rends compte Que tu aimes encore plus Dieu C'est plus fort que toi C'est dans tes membres En fait Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est dans tes membres Tu n'es pas attaché À une mélodie Tu es attaché Aux paroles Parce que Quand tu recherches La présence de Dieu En fait Tu recherches La volonté de Dieu Tu recherches La direction divine Alléluia Alléluia Et ceux qui recherchent La présence de Dieu La recherchent tout le temps C'est-à-dire tout le temps C'est 24 heures sur 24 Tu recherches La présence de Dieu Des fois Tu vas te réveiller Quand tu te réveilles Tu te réveilles en chantant Il y a un chant Qui te réveille Amen Quand tu te réveilles Il y a un chant Tu es surpris Que la mélodie Et le réveil La sonnerie du réveil C'est un chant Un chant Toute louange À notre Dieu Toute l'adoration À notre Dieu Toute louange Toute louange Toute louange Toute louange À notre Dieu Ça veut dire que tu dors Et puis quand tu sors Tu transites du sommeil À l'éveil C'est Toute louange À notre Dieu Toute l'adoration À notre Dieu Toute louange Toute louange Toute louange Toute louange À notre Dieu Amen Donc forcément Forcément Tu ne peux pas te lever Du mauvais pied Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Je vous dis Tu ne peux pas 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 dire Ce matin J'ai le cafard J'ai la tête dans le guidon ça ne va pas très bien non, tu ne peux pas quand tu sors de ton lit c'est toute louante à notre Dieu toute l'adoration est-ce que quelqu'un me suit ? tu es heureux amen mais c'est plus fort que toi c'est pas toi qui conduis ça c'est pas toi qui dirige ça c'est à l'intérieur de toi il y a une force la loi de l'esprit de vie qui dit ce matin je renouvelle des grâces et des faveurs dans ta vie elles ne sont point épuisées ce matin, nouvelle grâce nouvelle faveur, nouvelle compassion nouvelle percée, nouvelle audace dis-moi amen c'est ça vivre dans le surnaturel frère c'est ça vivre dans le surnaturel et je fais l'expérience de ça tous les jours je dis Seigneur tout ce que je veux même quand je prie notre Père qui est aux cieux oh Dieu grand, puissant, magnifique glorieux je sais que tu es dans le ciel et je bénis ta divine présence papa je t'aime papa je t'aime papa même quand je suis plus ou moins le le modèle de prière notre Père qui est aux cieux ça veut dire que tu reconnais que c'est notre Père et c'est pas seulement ton Papa ne dis mon Papa à moi non non tu dois dire notre Papa à moi parce que Dieu va dire mais tu es égoïste un peu pour que je ne suis pas seulement ton petit Papa à toi je suis le grand Papa de tout le monde ça veut dire que quand tu suis quand tu suis le notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne non que ton nom soit sanctifié ça veut dire ça veut dire que mon comportement montre que je sanctifie ton nom que je glorifie ton nom est-ce que quelqu'un me suit ? suivez ici pourquoi vous suivez là ? suivez là ? Alléluia Amen quand je dis que ton nom soit sanctifié ça veut dire que que ton nom dans ma vie dans mon attitude mon comportement mes paroles soit sanctifié que quand les gens aujourd'hui vont parler avec moi converser avec moi qu'ils disent non vraiment il a quelque chose vraiment il y a non vraiment je bénis Dieu pour sa vie quoi je bénis Dieu pour son attitude c'est ça que ton nom soit sanctifié ensuite que ton règne vienne ça veut dire remplis-moi de puissance et d'audace tout lieu au fond de la plante de mon pied ce lieu tu me le donnes en possession fais de moi un convoyeur de gloire que tu... ça chauffe en fait en fait que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite et Jésus a dit non pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé ou encore il dit ma nourriture ça veut dire ce qui me fait vivre c'est pas le manger le boire non c'est de faire la volonté de mort non père et d'accomplir son oeuvre ensuite quand il dit donne moi aujourd'hui notre pain de ce jour même à ce niveau là j'arrive pas à demander c'est ça c'est seulement à ce moment là que Dieu te dit bon maintenant tu peux demander parce que tu m'as célébré parce que ton comportement m'a célébré parce que tu as demandé ma volonté que tu as demandé mon règne maintenant fils tu peux demander ce que tu veux je te l'accorde mais même là même là je dis Seigneur même là ce que je veux c'est toujours faire ta volonté ce que je veux c'est que tu tu fasses de moi un passionné rends-moi rends-moi passionné rends-moi embrasé rends-moi embrasé de toi Alléluia parce que je sais que si je ne suis pas caché dans l'amour de Dieu la chair là va mourra la chair là va m'avoir voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens ils peuvent rester pendant 10 ans dans la sanctification correcte la 10ème année plus un jour il va tomber pourquoi parce qu'ils pensaient que comme ça fait 10 ans que j'ai maîtrisé l'immoralité on ne maîtrise pas l'immoralité frère on ne maîtrise pas voilà pourquoi la Bible dit il faut marcher tant que tu es sur terre continue à marcher sous la conduite de l'esprit et à crucifier la chair tous les jours tous les jours on ne peut pas te libérer on ne peut pas te libérer des désirs de la chair au nom de Jésus je te libère des désirs de la chair ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas ce qu'on peut faire c'est emmener à ce que l'emprise ça veut dire que quand il te tient emmener que l'emprise soit brisée Alléluia mais la Bible dit quand vous chassez un esprit il va et il dit ah il n'y a aucun endroit où je peux bien habiter ça veut dire que le meilleur endroit où je peux demeurer c'est seulement là-bas c'est-à-dire la meilleure des habitations c'est là donc il va tout faire pour essayer d'entrer comment il va faire il va t'oppresser jusqu'à ce que tu cèdes un peu il va à nouveau rentrer et cette fois-ci il va emmener cet ami beaucoup plus puissant que lui Alléluia ne négligez pas la conduite la puissance de la de la marche par l'esprit ne négligez pas ça si tous les jours tous les jours on peut apprendre à honorer et à respecter et accueillir le Saint-Esprit comme on l'a fait tout à l'heure mais c'est simple il faut juste désirer ça est-ce que quelqu'un me suit ? il faut juste désirer tu vas créer des chants mélodieux Alléluia quand tu vas le faire je t'assure quand tu es sûr que tu as invité le Saint-Esprit avant de sortir de ta chambre oh la journée t'es acquise au nom de Jésus est-ce que quelqu'un me suit ? la journée t'es acquise dis-moi amène la journée t'es acquise il est impossible de suivre la chair et l'esprit en même temps tu dois faire un choix Alléluia faites un choix prenez une décision est-ce que quelqu'un me suit ? la Bible dit que ceux qui suivent l'esprit vont avoir toutes les bénédictions attendues de Dieu la Bible dit dans 2 Colossiens 2 verset 10 vous avez tout pleinement en lui que quelqu'un dit j'ai tout pleinement en lui vous avez tout pleinement en lui qui ? Jésus en qui est le chef de toute domination et de toute autorité nous avons tout pleinement en Jésus ça veut dire que notre vie sur terre et notre marche en Christ là ça doit être en lui que quelqu'un dise en lui et la prochaine fois on verra comment marcher réellement le comment là comment marcher maintenant concrètement comment marcher concrètement en Christ uni en Christ Christ en moi l'espérance de la gloire le en là comment marcher en vous allez voir ça parce que quelqu'un me suit ta vie est obligée de changer Amen elle est obligée je vais te donner des faits pratiques c'est du pratique moi j'aime bien parler en pratique Amen c'est du pratique tu vas faire ça c'est ce qu'il faut faire Alléluia est-ce que quelqu'un peut adorer la présence de Dieu en cet endroit adore, adore, adore adore, 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 adore toute l'adoration à notre Dieu toute l'adoration je dis toute l'adoration toute l'adoration à notre Dieu toute l'adoration de l'adoration à notre Dieu de l'ouan de l'ouan de l'ouan à notre Dieu chante allez 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 oh de l'ouan de l'ouan de l'ouan à notre Dieu chante allez 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 alléluia à notre Dieu toute l'ouan toute l'ouan à notre Dieu chante allez 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 oh à notre Dieu à celui que tu aimes alléluia à celui que tu désires de l'ouan de l'ouan à notre Dieu chante alléluia à notre Dieu de l'ouan de l'ouan de l'ouan de l'ouan de l'ouan à notre Dieu chante alléluia à notre Dieu chante allé su audacie à notre Dieu apologies à notre Dieu une louange un gouache à notre Dieu chante alléluia à notre Dieu barré liens à notre Dieu allez allez les louances nous luyens à notre Dieu toute louange toute louange toute louange à notre Dieu toute l'adoration toute l'adoration à notre Dieu toute la contemplation toute la célébration toute louange à notre Dieu est-ce que tu peux élever ta voix simplement en signe de reconnaissance et d'action de grâce désire vraiment faire partie de la bonne catégorie de personnes désire faire partie de la bonne catégorie de personnes désire le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie c'est lui qui va te glorifier Jésus c'est lui qui donnera honneur à Jésus au travers de ton comportement ton attitude ta posture tes paroles tes actions élève la voix élève la voix élève la voix et humblement 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 désire le appelle le invite le tu vas quelque part et ta destination s'appelle gloire tu ne veux jamais dévier ni à gauche ni à droite des plans que Dieu a prévus pour toi il a pour toi des plans de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance peu importe la force du péché qui essaye de te faire dévier de ta trajectoire divine nous confessons dans le nom de Jésus que tu ne seras point dévié mais tu seras propulsé vers ta destinée conduit par l'esprit dirigé par l'esprit orienté par l'esprit possédé par l'esprit c'est maintenant que tu es en train de lui donner encore et encore un peu plus la puissance sur ta vie le pouvoir sur ta vie l'action sur ta vie c'est lui qui en toi produit le vouloir c'est lui qui en toi produit le faire c'est lui qui te rend capable de faire au delà de ce que tu peux penser au delà de ce que tu peux imaginer il est ta force il est ta passion il est l'amoureux de ta vie il est ta consécration aujourd'hui tu passes à un autre niveau aujourd'hui tu rentres dans une nouvelle étape aujourd'hui tu n'es plus le même les choses nouvelles ont commencé elles commencent maintenant elles commencent maintenant elles commencent maintenant elles commencent maintenant acclament et poussent des cris de joie je vais vivre assez longtemps pour t'aimer assez longtemps pour t'aimer toute ma vie je te louerai à jamais oui tu es tout seul que j'aime je vais vivre assez longtemps pour t'aimer assez longtemps pour t'aimer toute ma vie je vais vivre assez longtemps pour t'aimer